bonsoir à toutes bonsoir à tous ici la mère des marmottes en compagnie de oui comment vas-tu salut marmottes ça fait plaisir d'être avec toi pour ces quart de finale et ça va très bien et toi mais oui quart de finale donc du coup nous avons deux équipes qui s'affrontent ce soir onehead qui est déjà mené deux points à zéro malheureusement parce que tout simplement ils viennent de perdre à l'instant sur valorant contre azurion et du coup rappel font que rapidement qu'on fonctionne ces gros jeux donc c'est une compétition organisée par amazon du coup sur les différents jeux de riot le but c'est de gagner le match et comme on gagne un match il y a un match de valorant un match de ligue of legend un match de tft un match de runeterra le match de valorant et ligue of legend valent chacun deux points le match de tft et du runeterra valent un point et nous sommes là pour commenter du runeterra évidemment exactement marmottes un point pour le runeterra et on a des adversaires qui sont venus avec quelques decks originaux aujourd'hui il y a des bons decks et il y a aussi un petit deck original dans les line up alors on va faire un petit peu le point on a l'équipe azurion qui a ramené nasus et trèche que vous connaissez forcément si vous jouez à runeterra c'est un des meilleurs decks du moment on a aussi un zoe shivana aurélion dans la même line up d'azurion ça fait partie aussi des decks très 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 bons du moment et qui sont un petit peu capables voilà de beaucoup de solutions contre contrôle contre aggro voilà lifelink silence tout ça c'est pas mal et en troisième et c'est là que c'est aussi c'est original on a un lucien et karim qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en lucien et karim avec la grand place la grand place qui permet de donner plus en plus voilà et du côté de one head on a du coup un azir irlia que vous connaissez aussi ça fait partie comme trèche nasus des meilleurs decks du moment on a un soin katam kench avec une condition de victoire différente il faut pas descendre le nexus bien sûr l'objectif principal du deck c'est pas de descendre le nexus mais c'est de compléter le site la source où il faut soigner 22 fois si les souvenirs sont bons et en troisième deck ça va vous faire plaisir aussi si on le voit on aura un maokai nautilus basé sur la mécanique profondeur voilà où il faut jeter des cartes du deck pour rendre les monstres marins plus fort plus fort ça me rappelle vraiment là bas sorti la première extension d'une terre à un moment donné où justement nautilus et est arrivé tout le monde jouait nautilus maokai amaneux c'est trop bien c'est trop fort comment on gère ça et du coup forcément c'était un peu passé bas sous l'océan sous les radars avec les nouvelles extensions nouvelles cartes sont sorties depuis c'est vraiment plaisir d'en revoir parce que c'est peu fréquent on va dire ouais c'est un de mes deck favoris j'adore la mécanique j'adore les animations qui a dessus et dernièrement le déc a profité d'un petit scarabée qui est 2-3 pour deux manas et qui est un monstre marin sert qu'on peut le poser dès le t2 et plus tard il va devenir 5 6 5 et ce scarabée permet aussi de jeter des cartes plus rapidement dans ça a fait beaucoup de bien au deck et on en revoit un petit peu de temps en temps des nautilus d'ailleurs ce week-end il y avait un tournoi un gros tournoi à 1000 dollars et dans la line up du vainqueur il y avait un deck nautilus donc j'ai joué à lui et merci ça peut-être justement jouer pour pour le ce qui a été rapporté par les parler par l'équipe parce qu'au final ce qu'on devait ce qu'on attendrait comme line up qu'on n'a jamais eu on attendrait on attendrait irélia on attendrait nasus on attendrait dragon ouais c'est un peu ce qu'on se dit si doit être ramener le tri basse deck moi j'aurais tendance à mener ça en tant que joueur pas fun et pourtant que ce soit la dernière fois avec le deck cheval chauffé ou même là c'est désert qu'on n'a jamais vu et n'a jamais vu chaque fois les différentes teams nous ramène des petites pépites comme ça et vraiment plaisir ouais et tu sais que le deck nautilus dans mode il est pas si dégueulasse que ça parce que ben ça peut battre le deck dragon ouais et ça peut battre aussi par exemple nasustrèche sur une bonne sortie si on arrive à bien jeter les cartes assez vite on va voir les monstres des profondeurs avec notamment alors là je sais pas trop ce qu'il veut peut-être qu'il joue une vengeance dans son nautilus mais c'est des cartes qui sont capables de gérer un gros nasus par exemple on a aussi le spell de nos il us qui est capable d'étourdir bas qui jouent de renvoyer dans le deck carrément le nasus si on a un nautilus mais sur jeu et c'est le c'est vrai que c'est le problème c'est toujours ce en fait un peu de nasus c'est qu'il est gros en plus pour atrocité c'était juste gros pour régérer mais à côté où il est gros et en plus faut qu'ils disent ah mais peut-être atrocité donc je joue autour etc c'est vraiment le moi c'est pas n'est extrêmement fort mais et c'est pas plus fort que la grosse chèvre mais mais il ya c'est vraiment ce côté atrocité en plus qui est vraiment solide le côté atrocité et le côté spell shield le bouclier sur l'évolution du nasus qui rend vraiment l'atrocité trop dangereuse ou dangereuse parce que c'est très très dur pour les gens de mettre un sort capable d'éliminer une énorme créature et un sort avant pour enlever le bouclier on peut imaginer qu'on peut mettre ville festin ce petit sera deux qui affiche un point de dégâts à une cible plus vengeance par exemple mais toutes les régions ne peuvent pas se le permettre du gel en frayord mais le gel ça ne fait que gelé voilà ça ne tue pas le nasus on a des étourdissements et on dira des boomerangs chez yonia mais ça fait pas beaucoup d'enjeux quand même pour gérer des énormes créatures comme ça on a aussi le silence de targon et c'est parti pour la première partie donc on peut voir donc le deck dragon et gauche et azurion du coup ils n'ont pas banni il y avait en mode il est là en face parce qu'il est là en face du coup je ne sais pas de quel est qui sont plus si peur mais on retrouvait il est lié à l'heure à noter qu'il ya deux joueurs et qu'il a delta avec au deuxième et on va voir ce que ça va donner la partie risque d'être rapide dans un sens de l'autre parce que quant à il est lié à dire dans tous les cas ça va vite ouais c'est très très bien pour l'asurion parce qu'il n'a qu'une seule dans le deck donc c'est génial elle est arrivée dès le début la petite zoé malheureusement pour azurion il y a des bloqueurs insaisissables donc la zoé passera passera jamais il laisse quand même passer les 1 1 alors peut-être qu'il pourrait si la partie dure s'amuser à l'évoluer pourquoi pas voilà on laissait en défense c'est pour ça peut-être qu'il désire la conserver pour l'instant pour l'instant ouais c'est pas une mauvaise idée on voit qu'il a un forgeur solari en main le forgeur solari en aurore ça permet de regagner des points de vie donc il peut se permettre peut-être de prendre un petit peu de dégâts en début de partie et voir ce qui va se passer ensuite et là la première trique c'est heureusement il ya shivan a mis elle se double aurait lyon sol dans la main qui est extrêmement laid fait vraiment deux cartes mort en début de partie et j'ai peur qu'on n'arrive pas au tour 10 et là il va déjà être obligé d'aller chercher deux dragons ouais ouais c'est deux rayons en même départ ça ça fait vraiment mal il a raison de le faire maintenant peut-être son éclosion ça permet d'épurer le deck des dragons exactement puis il va fort quand même curve shivana et son dragon hurleur je pense que la sortie par contre de one head est assez violente par contre heureusement j'ai envie de dire pour azurion c'est pas très dangereux là pour l'instant on est au tour 4 on n'a pas eu azir on n'a pas eu irelia et les kinkus sont pas très bien boostés donc non hop là par contre s'il va être déjà un peu plus boosté alors c'est étouvant ça marmotte c'est tout vrai est ce que tu sais ce que fait la goutte bah oui c'est quand elle est rappelé c'est un bonus ben ouais est ce que ce serait pas plus intéressant justement si la main de one head était un petit peu faible d'aller remonter cette goutte pour pouvoir peut-être tenter de piocher des choses intéressantes ça sent alors a priori ce qu'il a voulu mettre en avant ici c'est de sauver ce fait de protéger son élève on est trop zoé en fait il voulait pas très d'un lèvres contre zoé donc j'imagine qu'il ya un plan au prochain tour ça prend une phase d'attaque peut-être les élèves seront vraiment boosté il y aura une grosse prévalu pourquoi pas peut-être en tout cas il n'ya pas à dire il n'y a pas il réglé c'est vraiment une information très importante pour azurion et par contre dans ce match up est super content d'avoir shivana t4 ça absorbe complètement les lames ou les soldats ouais la fureur elle grossit elle évolue très vite et une fois qu'elle est évoluée mais elle a son spell son spell qui à chaque attaque te permet de faire un défi contre une unité adverse c'est comme ça que tu vas vraiment faire galérer aziria ça va être très dur pour lui de protéger ses créatures clés avec un défi partout ben tu as raison mais l'idée justement pour le deck azir c'est de gagner avant que shivana dévolue ouais c'est ça on est on en parle du coup il veut gagner du temps et c'est très fort ça retour à la maison c'est une carte très dangereuse ça permet de remonter une créature alliée pour remonter une créature adverse et c'est ça qui est dangereux c'est que si l'adversaire a une petite réponse sur la créature bien sûr à remonter de l'adversaire ça annule le spell mais ça fait vraiment dans le deck le café parce que contre dragon t'as pu le voir shivana dans la main on peut imaginer aussi que contre trej nasus par exemple on peut remonter un gros nasus et en général on s'en sert sur la goutte voilà pour en même temps pioche une carte j'ai une carte et là du coup on va voir ce qu'il va jouer donc il n'a pas encore utilisé sa phase d'attaque j'ai joué une carte pour pouvoir booster les élèves donc il y a beaucoup de choix qui vont être intéressant ok donc combien il choisit de regagner des points de vie potentiellement on s'empêche complètement d'attaquer clé de kinkou ouais donc zekin bock toujours pas de pouvoir poser une sentinelle alors le seul défaut de ça c'est que du coup le vol de vie il ne l'aura plus durant sa phase d'attaque mais il reste quand même à 13 à 4 créatures il a pas mal de trucs ça va éviter un peu plus de dégâts dans cette créature il a fait un petit peu peur à one head on a la zoé qui a 6 sur 10 j'ai cru apercevoir c'est pas mal ça pourrait le faire carrément bien et je vois ça va être compliqué là de plus en plus avec azurielia très compliqué en plus si jamais une unité meurt chez azurion on a la gardienne la gardienne qui a la robustesse qui tank très très bien aussi les lames et les soldats de sable son robustesse plus vol de vie c'est vraiment violent c'est infâme par contre là quelque chose de très très violent aussi sur mon aide c'est la maréchale la maréchale c'est une des trois meilleures quarts du jeu avec azurielia c'est qu'elle va donner plus de plus zéro à chaque unité qui va être invoqué durant ce round donc ça rend directement les lames 3 1 ou les soldats de sable mais chaque unité aussi comme ce conspirateur navori voilà il a pris son petit boost et il devient 4 2 et il est insaisissable donc on peut trouver aussi des laitaux grâce aux insaisissables dans le deck alors ici on a eu un duo frappe concerté pour gérer directement la maréchale pour pas prendre trop cher oh une deuxième en à la deuxième est là et on n'a pas de solution sur azurion on va prendre un silence quand même on a un silence on a potentiellement un silence mais un silence proactif sur une maréchale comme ça bon je pense pas qu'il fasse ouais parce que non plus il n'y a plus trop de mana il a une carte en main du coup là une carte en même plus la carte visible bien sûr et effectivement la prochaine attaque de azurion va être assez violente et au final il a voulu absolument conserver ses kinkou durant la bataille ça n'a pas servi à grand chose ils n'ont jamais pu mettre de dégâts mais une fois un c'est tout ouais ouais il a été préservateur sur les kinkou mais ils n'ont pas fait beaucoup de boulot la sortie n'est pas terrible on n'a pas les champions non il faut le dire on n'a pas les champions du côté de the one head et quand on prend dès le t4 une shivana ou t5 un autre dragon ça devient ça devient très compliqué et les zoe t'évoluer évolue en plus j'adore l'animation zoe je la trouve incroyable ouais elle est géniale elle est magnifique alors là vous avez vu un petit peu l'effet de zoe aurelion est arrivé elle a fait évoluer il a fait évoluer zoe et donc toutes les créatures ont pris les stats d'aurelion c'est à dire fureur et bouclier antisource est complètement pété c'est n'importe quoi et là du coup ça va être une grosse patate au prochain tour ouais bah à ce tour si on a même évolué je crois en fin de tour aurelion là voyons 10 oui oui largement largement évolué et quand aurelion est évolué pour ceux qui ne connaissent pas on en parle plus c'est n'importe quoi on en parlait en plus la dernière fois toutes les cartes célestes coûtent 0,0 ça semble bien l'ancrer à chaque tour des cartes célestes oui c'est ça on n'en parle pas en plus en crune à chaque tour au réunion des cartes célestes bien sûr à chaque début de tour il t'en donne une façon aurelion concrètement quand il arrive le jeu te dit une chose voir la partie est terminée très rapide pour être des joueurs tellement violent c'est ça il est très très dur à gérer il faut arriver à tenir et là le contrat est rempli ils sont bien arrivés à tenir jusqu'au tour neuf d'ailleurs on a proposé ce tour ayant au tour neuf tour neuf grâce aux dragons qui lui a permis de coûter moins cher et on a enfin irélien c'est malheureusement trop tard maintenant irélien extrêmement forte on le fait en tas d'actes actes avec les créatures la problématique c'est qu'il y en a ne passe pas les dragons non là c'est beaucoup trop gros pour elle oui 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 en plus voilà on le voit évoluer tellement ouf ces animations moi chaque fois que j'en ai réévolué je suis tellement refait et tu as vu les nouvelles animations enfin les nouvelles quand je dis nouvelles c'est plus de renectons celle des transfigurés qui sont ils sont vraiment passés à un niveau au dessus quoi au niveau des animations il n'y a plus rien à voir avec les enchères champs c'est incroyable ouais ouais allez bah oui c'est gratuit ah oui alors là si les sisters sisters arrivent en jeu tout le monde va profiter de lifelink plus insaisissable je pense que tu veux juste le déclin ici ouais déclin annihilation du board adverse on n'a pas de rejet dans dans le deck il y a donc il a raison au moins c'est fait ça arrive là tu dis mais quand même une terrasse que c'est vraiment équilibré il y a des gros drago il balance un sort il n'y a plus rien en face mais qu'est ce qui se passe non là c'est vraiment game over pour une aide voilà on a les sisters sisters qui arrivent et regardez ces stats c'est assez phénoménal la pauvre il y en a se prendre un gambang total des dragons un homme et là c'est indescent je je pense que si jamais on pouvait passer le stream en 18 et plus s'il vous plaît avant la première phase d'attaque ou si j'avais un gif de chatons mignons c'est le moment de mettre ça c'est même plus de la violence à ce niveau c'est de la gratuité c'est là où on voit que le deck iria si on n'a pas vraiment la bonne sortie les bonnes la bonne combinaison parce que c'est un deck au final avec des combos dedans c'est à dire plus il y a des combinaisons et si on les a pas c'est très compliqué mais c'est un peu le petit mois 42 c'est pas tous les jours le moins 42 le truc c'est que là on a vu vraiment la game typique j'ai envie de dire de mid range qui tend vers le contrôle contre aggro le joueur aggro rate sa sortie en face on arrive se curver t4 et 5 etc on met des choses au fur et à mesure et du coup vu que le deck aggro n'a pas suffisamment mis de pression ben c'est assez à sens unique ouais c'est ça et carrément unique la sortie avec les deux gouttes avec les deux king ça aurait pu être vraiment chouette en fait le problème c'est que on était déjà au tour 4 et les kinkou il s'est toujours 1,1 et ils attaquaient en étant 1,1 donc c'était pas vraiment offensif quoi le deck dragon il s'est régalé à partir du gt4 on a shivana et à partir du moment où on a shivana en jeu ça devient très problématique pour pour Irelia il faut tourner autour de beaucoup de choses on a toujours les combats singuliers qui peuvent arriver pour demana les frappes concertées comme on l'a vu sur la maréchale non c'est trop compliqué et la sortie était trop molle chez one head pour pouvoir remporter ce match du coup un zéro marmotte pour Azurion mais du coup si la one head marque pas les deux prochaines ils sont menés 3-0 donc là s'ils gagnent pas le match du reterra faut qu'ils gagnent et tft et lol pour avoir le droit de faire le dernier match l'égalité et ouais 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 donc on va être prié pour que one head égalise histoire que ça dure un petit peu plus longtemps et de laisser durer le suspense et le voilà ce avec lucien et karim avec le petit requin homme ça fait tellement penser aux premières heures du jeu de voir ces requins oui quand je vois toutes les cartes je me dis j'ai vraiment ce fils de 2 avril 2020 et one head qui a repris le deck Azir Irelia alors on n'a pas l'impression sur cette game Azir Irelia pour moi c'est le meilleur deck actuellement oui 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 clairement ouais c'est pas pareil que tout à l'heure là on arrive avec le site on va pouvoir ballarder des lames la pression est là ouais et là du coup c'est intéressant parce que ça nous permet de voir à quoi ressemble vraiment le deck Irelia ça nous permet de montrer ce que ça donne une bonne sortie de deck Irelia Azir et quelle peut être la méchanceté du jeu quand on le laisse un peu faire ouais on va voir c'est un petit peu ce qui nous ce qui nous fait one head on défend ici chez Azurion on met des e1 éphémères qui ne reste juste ce tour ci pour aller défendre Irelia et les lames on n'a pas grand chose à faire du côté de Azurion ah non il a gardé les autres j'imagine pour pouvoir en sacrifier un il dit qu'il va attaquer du coup il va pouvoir bloquer sacrifier piocher exactement il pourrait en bloquer voilà il a utilisé son aperçu de lola pour piocher il en a besoin vu sa main alors là ce qui serait intéressant tu vois c'est au tour d'Azurion ne pas voir ses champions il manque Lucien il manquait Karim le Lucien est vraiment un petit peu la clé du deck parce qu'il va permettre d'évoluer très vite avec les créatures éphémères et une fois qu'il a évolué Lucien on déclenche des phases d'attaque supplémentaires et c'est là où ça devient complètement lourd pour l'adversaire de supporter un Lucien je rappelle qu'il a la frappe rapide et donc si on a deux attaques par tour voire trois avec des ralliements c'est un peu très compliqué et du coup il suffit que tu l'appelles pour qu'il soit pioché solution voilà ça s'appelle un call et oui très bon call du coup on voit l'ami Lucien du coup il a pas voulu être posé maintenant j'imagine qu'il a pas voulu le poser tout de suite en mode c'est un peu trop risqué de quoi il pourrait avoir peur je sais pas non c'est son tour d'attaque il doit le poser c'est l'idée c'est de faire arbrisseau dessus ah oui bien sûr il va l'attraper Irelia avec les arbrisseaux oui c'est ça il récupère un écuyé noxien ouais c'est pas mal l'écuyé noxien sur 7-1-1 il y a vraiment pire comme T1 oui 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 il faut aller chercher deux cartes adverses voilà alors est-ce que Wannett peut sauver cette Irelia avec un boomerang prise je lui souhaite alors le problème des sorts de boomerang entre guillemets dans le deck Irelia c'est qu'il coûte deux on a Retraite qui coûte deux et on a le nouveau sort qui invoque les lames qui coûte deux mais si on veut faire l'effet bonus il faut un troisième mana donc là il pourrait juste sauver Irelia s'il avait ce boomerang après est-ce qu'il a besoin de sauver Irelia on voit pas la main mais pour peu que tu aies Azir ou une deuxième Irelia tu peux te dire que ouais tu peux la laisser passer si il a quelque chose voilà il va devoir la sauver voilà mener et suivre qui est lancé on sauve Irelia on prend quatre dugas et on passe la main alors Lucien doit voir quatre créatures mourir on est d'accord ouais Lucien il doit les voir il doit être en jeu oh alors du coup la grande place c'est ultra intéressant du coup on a les deux Lugions avec les requins avec Lucien c'est-à-dire qu'au prochain tour quasiment on pourra faire proc Lucien alors les requins vont prendre le bonus d'attaque mais on ne pourra pas challenger avec malheureusement puisqu'ils seront invoqués pendant l'attaque mais ouais un challenger sur Lucien qui a déjà la frappe rapide c'est quand même très fort et puis on a aussi cette unité comment il s'appelle c'est le rôdeur grisonnant tout à fait à gauche qui a éclaireur et à pouvoir attaquer une première fois avec son tag éclaireur avec bien sûr l'effet de la grande place mourir et réattaquer en étant ours en étant 4-4 ours donc ça fait très mal ouais roder grisonnant qui était d'ailleurs qui a pris un petit nerf qui était 4 en haut au début qui n'est plus que 3 ouais et l'ours c'était 4-4 pour 3 c'était quand même très fort je me rappelle de cette époque c'était sale mais 4-4 pour 3 vanilla ouais ouais voilà l'Irelia proc ça y est on a l'évolution on va pouvoir utiliser 5 copes dorénavant sur Irelia à 0 quand elle attaquera ou quand les unités de one head attaqueront mais est-ce qu'elle va réussir à survivre cette Irelia ? ouh la pierre taillée ça fait du mal ouh ça fait très mal ça fait très mal on perd le Lucien ouais 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 je pense assez rude ouh c'est pas mal ça le problème c'est que si tu mets les cavaliers spectraux contre l'attaque ils ont pas le challenger on est d'accord non mais ils gagnent le bonus d'attaque et dans le lendemain si Ekarim était joué et qu'il attaquait j'ai vu en 4 sur 7 ça veut dire que vu qu'on a un requin plus les deux invocations d'Ekarim on avait une évolution d'Ekarim en plus de ça il a la surpuissance donc il peut faire mal à l'Ekarim là je pense qu'il est vraiment en question Irelia où je suis mort ouais et malheureusement ce tour-ci là il est pas bien il est pas bien Azurion parce qu'il y a quand même Irelia qui peut switch bien sûr voilà comme il vient de le faire et mettre 4 dégâts et même s'il veut aller chercher Irelia le tour d'après on peut avoir une open attaque critique oui alors on décide d'aller chercher Irelia avec les chevaliers invoqués puisqu'ils vont avoir 3 d'attaque ça fait malin de sa part 3-3 mais non non merci la nullification est là donc on va devoir quand même aller chercher Irelia je pense il est obligé le problème c'est qu'il est mort il est mort quand même ah du coup il va pas le faire pour pas mourir enfin Irelia va attaquer il serait mort le problème c'est ça c'est que ça change pas grand chose il va pouvoir attaquer avec Irelia invoquer le soldat de sable et switch sur l'unité qui va passer et vu qu'il est à 4 points de vie et qu'Irelia à 4 de force il n'y a pas grand chose pour la gestion il n'y a même pas du tout de gestion dans le deck Lucien et Karim non la sortie était vraiment bonne mais c'est juste que voilà quoi voilà on a là un petit peu l'exemple et encore là on a eu juste Irelia il n'y a pas eu d'Azir sur le plateau je vous laisse imaginer la puissance du deck avec un Azir supplémentaire et c'est fini Azurion qui concède cette game face à Azir Irelia et du coup ça fait un partout entre les deux équipes tout à fait et on devrait donc avoir Soraka j'imagine ? alors Soraka ou Nautilus on ne sait pas ou Nautilus ouais c'est vrai je pense que je te bannes Nautilus comme tu dis si en plus Nautilus ça perd ce week-end est-ce que tu dois vraiment bannes Soraka ? alors je regarde un petit peu la line-up d'Azurion on a quand même un deck sur Akatame Kench alors sur Akatame, c'est pas mal contre Nasustrèche c'est pas dégueulasse contre Shyvana parce que du coup bon à part les silences il n'y a pas d'oblitération dedans il n'y a pas trop de gestion en fait pour le site il n'y a pas du tout de gestion pour le site et contre Lucien et Karim ça peut être pas mal aussi parce que c'est un deck offensif sans gestion donc on peut encaisser les dégâts sur les créatures et gagner avec le site donc je parie les je mettrais une pièce sur le régnissement de Soraka Tamkench d'accord à part d'Azurion c'est intéressant moi en fait c'est peut-être encore côté Nautilus quoi genre bah Nautilus il évoluait je suis là bah maokai avec tous ses pouvoirs et tout c'est tellement je pars du principe peut-être un peu naïf que la puissance intrinsèque de maokai et Nautilus est tellement importante que je n'ai pas envie de jouer contre là où Soraka ça va mettre plus de temps peut-être plus d'avoir d'options d'attaque la partie va y avoir un peu plus longtemps je vois plus de chances de gagner là où j'ai l'impression que si Nautilus maokai j'arrive pas à les vaincre avant que les évoluent surtout Nautilus et ça peut aller très très vite bah en fait j'ai perdu et ça me donne moins de chances de gagner parce que ça me force vraiment être très bon en début de partie donc avoir les requins donc bien ce curve avoir Lucien je vois pas hein comme tu dis mais en plus de ça Nautilus j'en ai parlé tout à l'heure mais il est pas mal il est pas mal contre Azurion aussi donc on a vraiment des decks pas mal contre la line-up Azurion il y a un petit le petit bonus quoi le petit bonus offensif pour qu'on aide là sur la stratégie on va vers cette la surprise comme ça on va découvrir en même temps que vous qu'elle est non mais dans tous les cas sera un beau match quel que soit l'opposition ce sera un très beau match parce qu'on sera sur quelque chose de peu parce qu'on voit peu parce qu'on a soit un écaribe Lucien contre Tahm Ken Suraka soit un écaribe Lucien contre Nautilus Mahokai et ouais c'est pas fréquent du tout non dans aucun des deux cas c'est fréquent c'est clair donc ça va être joli forcément je suis complètement d'accord avec toi qu'est-ce qu'on peut dire sur la line-up de Nautilus on a quelque chose d'intéressant Marmot dans la line-up dans le deck Nautilus pardon c'est la richesse perdue qui permet de mettre des trésors dans le deck de mettre des trésors dans le deck et ça c'est quand même spé de trésors parce qu'on a deux gardiens des naufragés et trois richesses perdues c'est énorme trois richesses perdues ouais ouais et plus trois nuits de l'horreur alors non si il est trois nuits de l'horreur non ? ah non mais oui d'un Lucien et Karim tu parles oui d'un Lucien et Karim oui pardon d'un Nautilus par contre il y a une ruine d'un Nautilus et des vengeurs c'est la gestion il y a pas mal de gestion hop du coup une petite 2-1 pour baisser déjà et nous avons donc l'opposition ah et il est là il est là le deck Nautilus avec ce random aristocrate dans le deck il y en a qu'un je vous rassure en fait c'est juste pour maximiser les chances d'avoir de l'early game ouais je pense que c'est ça il y avait un slot de dispo ils se sont dit bon on va mettre un petit aristo ça défend bien et c'est qu'il y a que deux Nautilus au lieu de trois ils ont que un Nautilus c'est ton nom il y a que cinq champions alors d'habitude on aime bien cut le maokai ah ouais parce que voilà avoir plusieurs maokai bon des fois c'est un peu inutile mais cut un Nautilus ça c'est plutôt rare après j'imagine que l'idée étant de se dire si on pense prendre trois decks très agressif en face maokai est mieux parce que c'est un T4 tu fais des trucs tu joues un spell tu mets le petit arbre etc etc il fait pas mal de choses le Nautilus il arrive vraiment tardivement en fait t'es pas obligé de l'avoir tour 7 Nautilus pour gagner j'ai pas envie de l'avoir une fois que t'es en profondeur tu vas vraiment essayer de l'avoir en early game contre les decks agressifs ouais il y a des petits trucs sympas dans la liste Nautilus il y a même des gardiens de meurtris des gardiens de meurtris qui peuvent être utilisés justement sur certains aristocrates ou sur le crapaud épineux qui permet de jeter et de gagner des points de vie donc ouais il y a des petits trucs originaux je dirais dans cette liste un peu moins stable qu'une liste normale parce qu'on a beaucoup de cartes en deux exemplaires ou en un exemplaire mais voilà on peut surprendre du coup avec les variations écoute on verra si ça va surprendre l'équipe du petit chien à la niche j'ai envie de dire j'ai pas l'arrêt j'ai pas l'historique de pourquoi je suis pas sûr d'avoir la règle donc je vais pas dire de bêtises mais ouais dans tous les cas je trouve leur logo juste ouf ouais moi j'aime bien j'aime mieux aussi je me suis dit c'est plus que suffisant je trouve ça cool aussi c'est vrai je trouve ça très cool aussi avec les petites phrases en dessous j'aime beaucoup du coup alors du coup on a attaqué on a la plaza t3 c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut dans le lucian et karim la plaza t3 et on a ce rôdeur grisonnant t4 c'est une sortie plus que correcte pour azurion on a pu gérer la petite unité adverse on va pouvoir réattaquer avec ses unités donc peut-être que one head ici alors qu'est-ce que c'est ça veut jouer un spell est-ce que ça veut jouer un vil festin d'accord vil festin pour pouvoir défendre 7-4-4 et prendre un peu moins de dégâts oui mais je sais qu'il voulait profiter qu'il n'y ait pas de main en face pour éviter qu'il y ait une pioche en réponse oui oui prendre l'aperçu de l'au-delà sur vil festin c'est toujours désagréable et voilà le premier maokai qui arrive sur le tour 4 voilà le premier maokai c'est intéressant maokai qui va pouvoir créer des arbrisseaux d'un challenger pour la première unité jouer à chaque tour et on ne joue rien il passe directement intéressant après il part du principe qu'il n'est pas pressé de jouer avec quelque chose qu'il veut attendre de voir ce que fait l'adversaire dans tous les cas s'il passe ça lui va il attend du coup deux fois il passe la main donc ça veut peut-être dire qu'il n'a rien et qu'il n'a que de la gestion ouais c'était quand même assez risqué j'aime pas trop faire aperçu comme ça quand l'adversaire a autant de mana qui fait rien c'est un peu ouais 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 c'était risqué de la part d'Azurion mais en voyant sa main il s'est dit il faudrait vraiment que je pioche quelque chose parce que j'ai rien j'ai une main qui fait rien j'ai pas posé beaucoup de créatures donc j'ai manu de l'horreur qui est inutile j'ai une deuxième plaza qui est inutile aussi et on le voit voilà on voit cette cette gardienne maudite qui arrive en jeu pour mettre une bonne bastos sur le nexus d'Azurion et du côté d'Azurion on est vraiment pas bien oui parce qu'on a le problématique d'avoir une sortie vraiment très molle double place ça sert pas à grand chose enfin double place c'est bien mais c'est pour quand même beaucoup de prendre la place voilà la grande place prend la place et c'est pas vraiment en combinaison avec la nulle horreur puisque ça permet de jeter quand même deux slots donc poser la deuxième c'est pas forcément une bonne idée ouais c'est le problème de cette carte la grande place t'as envie d'en avoir une mais que une mais comme t'as vraiment envie de l'avoir t'as vu dans jouant beaucoup d'exemplaires et ce sera en mode j'en veux une mais c'est tout c'est ça t'en veux une au T3 au T3 et après tu voudrais plus les piocher on veut le reste mais là c'est vrai que Azurion n'est pas gâté c'est un deck de sortie hein Lucian et Karim on essayait de bien curver de bien gérer les unités ADR c'est là c'est pareil on a pas vu Lucian on a pas et Karim non plus et on a des cartes de fin de partie mais qu'on voudrait pas avoir dans la main maintenant ouais là c'est rude du coup il s'est dit avec l'expérimentation je devrais pouvoir aller gérer Maokai et non il y a une vengeance en face ouais compliqué très compliqué il y a déjà pas mal de cartes qui sont mortes sur Maokai je ne sais pas combien de créatures mais il doit quand même déjà être à pour le tour 7 il doit être quand même bien avancé on doit être presque à la moitié parce que je vois la flèche ou alors on a peut-être dépassé la moitié je ne sais pas mais on est certainement à la moitié quelque chose dans le style quelque chose qu'on peut au nombre tragique sans hésitation on a pris la carte ah bah voilà forcément on jette des cartes vague à mon funeste oh la la avec le petit le petit diamant autour de lui ouais les cartes prismatiques Ayotte qui a intégré ça dans une des dernières mises à jour en début d'année qui permet de pimper un petit peu les bordures des cartes c'est joui moi j'aime bien ça a quand même un petit côté regarde moi je joue au jeu j'ai des cartes prismatiques ouais il y en a qui se sont jetés dessus et qui ont pimpé leur deck favori entièrement ils ont bien raison ils ont bien raison c'est exactement fait pour ça il faut se faire plaisir quand on aime ça du coup Arbrissot dans tous les sens ça va encore faire grossir Mahokai encore 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 ouais c'est que la nuit de l'horreur là elle va rien invoquer c'est ouais il est coincé il va la jouer il va la jouer peut-être c'est vrai qu'il a gardé en main en fait parce que bon je sais pas il a peur de peut-être qu'il pense que de toute façon la nuit de l'horreur sera pas gigantesque donc il a joué mais là ce qu'il aurait pu faire à la limite ne pas jouer la plaza et jouer une nuit de l'horreur pour essayer de gérer les cartes adverses parce qu'on a quand même les Arbrissot qui sont morts donc le board serait plein avec une nuit de l'horreur et on a cette c'est comment ça s'appelle ce gros 5-5 là qui a pop autour d'avant qui serait réanimé aussi qui pourrait aller trade Mahokai après j'imagine que l'idée qui s'est dit c'est que vu qu'il savait qu'il y a un Arbrissot qui est arrivé comme ça l'Arbrissot est suffisamment boosté il peut aller chercher Mahokai dans tous les cas ouais ouais mais non après il peut encore jouer nuit de l'horreur il peut encore jouer nuit de l'horreur pas très intéressant on a Lucien qui est là très au pouvoir avec ses 5 d'attaque aller chercher Mahokai et je pense qu'il va partir sur ça il va garder la nuit de l'horreur une fois qu'il aura un board réduit encore plus réduit le problème j'ai bien peur que le tour d'après là ce soit un petit peu chaud pour lui oui parce qu'il y a 14 en fait là où je voulais dire je parlais nuit de l'horreur c'est que je faisais venir que 3 créatures certes mais en fait c'était quasiment sûr de clean le board adverse oui alors tu gérais il n'avait plus rien quoi oui tu gérais la 4-4 la 3-2 la 1-4 ouais tu gérais tout exactement c'est un cerf une nuit de l'horreur défensive et généralement t'as pas envie de faire ça nuit de l'horreur c'est là pour gagner la partie vu qu'il en joue 3 c'est pas une solo nuit de l'horreur il est pas en mode si je la dépense maintenant je n'aurai plus plus tard j'ai du mal à tuer tout je trouve que ça va vraiment un côté où ça peut être intéressant ouais t'as pas de temps en mode parce que j'ai bien peur que malheureusement avec juste cette nuit de l'horreur en main ce soit possible qu'il utilise en phase défensive si One Head arrive en profondeur là à son prochain tour et qu'il y ait des gros monstres marins bah oui parce que s'il pose Nautilus par exemple et qu'on est en profondeur les monstres marins coûteront moins cher il pourra poser peut-être un monstre voire deux s'il a des insaisissables à côté et ça pourrait faire mal bah ouais surtout qu'une fille est encore à 20 points de vie il a vraiment pas mal d'options défensives et ouais compliqué alors après j'imagine que l'idée c'était de pouvoir quand même mettre Lucien avant comme c'est que l'horreur forcément va des créatures mourir donc Lucien il évolue c'est combo exactement petit crapaud alors je sais pas du tout combien on en est au niveau profondeur mais ça devrait pas être loin je pense qu'on y est avec tout ce qu'il a meulé ce qui s'est détruit et tout on est pas encore là on est pas encore ? ah non il y a pas il vient de jeter deux cartes et de piocher on n'y est pas alors là peut-être là peut-être et toujours oui c'est bon oui on y est et Maokai je crois qu'il est peu double up également ce que j'ai vu ah peut-être en tout cas voilà on est obligé de faire une mine d'horreur défensive pour défendre ses gros steaks, ses gros monstres marins c'est pas déconnant parce que ça permet de proclusion ouais ça va permettre alors peut-être pas si on peut l'évoluer est-ce qu'il a 1 sur 4 là ? il a 1 sur 4 là déjà ok il a 1 sur 4 donc ok il va évoluer on a un Blair Ours qui va rester en jeu d'ailleurs oui coucou ah pas mal ça non relique plutôt que la deuxième nuit de l'horreur ça parait un peu tôt alors c'est pas mal ça va pouvoir on va pouvoir en fait un peu il veut pas tu veux un peu relique et après nuit de l'horreur si jamais il se passe des trucs un peu bizarres ou autre il pourrait relique ici il pourrait relique comme ça il déclenche la capacité de Lucian bien sûr et en même temps les reliques elles sont 3-1 quand même le problème voilà c'est vraiment là actuellement la deuxième place c'est un problème on a un gros manque un gros manque à gagner maintenant qu'elle est là alors dans la main de Onehead on a peut-être d'autres monstres qui peuvent oblitérer oh on a chopé la ruine du deck la ruine du deck qui vient complètement casser le board d'Azurion mais 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 c'est-à-dire qu'elle prend une l'horreur là et oui elle est là elle est là elle rentre la deuxième alors est-ce qu'on pourrait avoir l'étale je crois qu'on a bien l'étale mais non c'est pas compliqué 10 avec tous les bonus il y a l'étale on board il y a 25 mais bien sûr alors est-ce qu'il y a un bloqueur on a un bloqueur mais ça suffira pas mais ça suffira pas ça fait 20 piles c'est incroyable ça fait pile pour Elvat mais quelle arnaque comme on dit oh la 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 c'est incroyable ah quoique attends ah non c'est bon non c'est bon j'ai eu un doute oh la 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 ruine qui a été lâché beaucoup trop tôt oh ils ont pas fait attention à l'une droite il s'est dit oh j'ai pris une lune de l'horreur le tour d'avant en phase défensive on va pas tourner au tour de la deuxième et c'est raté ah la la et du coup ça nous fait une seconde victoire pour l'équipe ah et du coup ça fait 3-0 dans le match déjà alors c'était Onehead non c'est bon c'est du coup c'est c'est Onehead qui a pris le poil là du coup ça fait 2-1 mais non c'est pas Onehead ah non c'est Onehead ah non c'est Onehead c'est Azurion c'est Azurion du coup c'est Azurion du coup c'est Azurion du coup ça fait 3-0 t'as raison 3-0 pour Azurion 3-0 croit la violence ah mais c'est vraiment ce tour c'est simplement parce qu'il s'est dit en plus ils ont les déclisses donc il s'est dit il doit pas avoir deuxième nuit de l'horreur là du jour est juste trop vite parce qu'au final la première attaque ne le tuait pas non il aurait pu vraiment patienter la première attaque il avait deux monstres marins solides c'était vraiment pas la peine de claquer cette ruine il aurait pu le temps malgré le chargeur et tout et si jamais en fait il n'y avait pas de risque de mourir il pouvait suffisamment bloquer et je pense qu'il a un peu paniqué c'était un pas de risque il avait une carte en main l'adversaire il s'est dit on va pas tourner autour de la deuxième malheureusement pour eux elle était là et ça offre un énorme létal et un point supplémentaire du coup on est à 3-0 c'est ça marmotte et on va partir sur TFT TFT ouais et ce sera peut-être décisif là du coup ce sera peut-être déjà défier pour Onehead il faut qu'ils gagnent TFT et LOL on va le droit de faire un match décisif ils n'ont pas le droit un match décisif qui sera sur League of Legends ce soir ? c'est une excellente question que je t'aimerais me voir poser et je pense que tu as entièrement raison ce sera sur League of Legends ce soir complètement sur League of Legends donc pourquoi pas s'ils sont super forts à TFT et League of Legends bim TFT hop en balle c'est pesé League of Legends on égalise et s'ils sont devant sur League of Legends ils peuvent se faire monter rien n'est joué mais par contre maintenant ils n'ont plus le droit à l'erreur ils n'ont plus rien genre il faut vraiment tout gagner pour la beauté du jeu je serais derrière Onehead du moins pour TFT et le jeu suivant parce que j'aime bien j'aime bien les matchs qui durent moi j'aime bien voir la belle être jouée ouais 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 je suis sûr que vous aussi dans le chat vous aimez ça donc on va un petit peu encourager Onehead pour qu'ils aillent chercher la victoire sur TFT et qu'on puisse continuer je pense que tous ceux qui supportent Azurion sont absolument pas d'accord avec ton analyse je sais qu'est ce qu'il dit ce caster n'importe quoi 4-0 pour que ce soit terminé à 22h c'est quoi ce bordel on va pas ils sont peut-être trop forts sur l'Allonehead donc non on verra bien on verra bien en tout cas qu'est ce que tu as pensé du coup de ces 3 matchs sur une terra ce soir c'était très beaucoup plus expétitif que la semaine dernière ouais les joueurs prenaient on sentait qu'il y avait des plans de jeu très agressif qui voulait que ça aille vite les deux cas ils jouaient relativement rapidement les games étaient quand même intéressantes parce qu'on voit même le tout avec la ruine et tout ça a eu un impact toutes les games ont eu des choix un peu à faire c'était vraiment c'est vraiment cool quoi j'en avais des animations ouais je suis d'accord avec toi ça a été très rapide ce BO et on peut le dire les joueurs ont été très réactifs dans leur manière de jouer on n'a pas eu de cordes ou quoi que ce soit les plans de jeu étaient clairs quoi c'était assez fluide j'étais content moi personnellement de voir du Nautilus en tournoi et encore plus du Lucien et Karim on a quand même pu voir que Lucien et Karim c'était un petit peu tendu quoi pour aller arracher une game d'ailleurs on a cité quand même un vol complètement bah ouais avec double nu de l'horreur qui arrive assez relativement tôt du coup en face c'est facilement d'agression etc ouais très très content très satisfait de cette part de ces parties qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus bon bah on a vu le deck Aziria dominie le match du coup c'était bien Aziria qui était banni et Sorakatam et Sorakatam ça craignait un peu oui bah oui ça craignait un peu puis peut-être qu'on a peut-être aussi j'avais joué contre en vrai en vrai si tu fais si tu joues dans le ladder seulement t'en comptes pas beaucoup sur le deck Aziria donc t'en comptes vraiment pas beaucoup très rarement et peut-être que t'es aussi un côté où quand tu vois un deck contre lequel t'es pas entraîné du coup tu dis s'il le ramène mon adversaire il connait le deck connait bien les matchups moi je connais pas le deck pas les matchups du coup j'ai un énorme désavantage parce que j'ai arrivé avec du coup les jeux de cartes c'est beaucoup d'informations de pratiques avant quand t'arrives sur quelque chose que tu ne maîtrises pas du tout c'est compliqué quoi c'est comme sur League of Legends si tu ramènes un champion que tu n'as jamais joué tu te dis c'est pas forcément sûr là c'est un peu pareil tu as joué tes jeux mais si tu ne connais pas le deck Aziria tu n'as jamais joué contre c'est fort probable que tu dises on va plutôt ban je n'ai pas trop quoi m'attendre avoir un trop gros avantage pourtant le deck sur Akatam Kench n'est pas beaucoup jouant l'adeur comme tu le disais et donc du coup il n'est pas beaucoup craint mais par contre en tournoi c'est une autre paire de manches un tournoi avec un ban le deck sur Akatam Kench est vraiment pas mal et c'est un bon choix un très bon choix et d'ailleurs on l'a vu il s'est fait bannir directement carrément d'ailleurs ce qui est aussi intéressant avec le match Azir et Irelia c'est que sur les deux games on a vu les deux faces du jeu le côté face la catastrophe le deck sort pas t'as pas les champions fait un peu rouler dessus dès que les champions sont arrivés sur la deuxième game c'était l'inverse qu'espoir que vos adversaires parce qu'on avait une très bonne sortie en face on a pas du tout réussi à s'en sortir c'est ça et j'insiste on a vraiment pas vu la bonne sortie d'Irelia Azir c'était dingue il a quand même réussi ouvrir le Lucien et Karim mais il était pas au max quoi il était à 60% de sa capacité ouais 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 c'est pas compliqué si vous voulez voir c'est quoi les grosses sorties du jeu vous vous lancez Runeterra vous faites 5-6 game modders forte probabilité que vous tombiez contre un de ces jeux et vous devrez voir ce que ça donne c'est assez c'est impressionnant la première fois tu dis ah oui quand même déjà ça va vite ouais ça va très très vite on peut se faire un petit schéma là de suite tour 1 Kinkou tour de rien tour 3 Azir tour 4 Erelia et ça part des gens et voilà et puis tour 5 c'est fini je crois bien je dis pas de bêtises tour 5 c'est terminé après ça ouais ouais il suffit qu'on ait une petite danse des lames après pour invoquer énormément d'unités et Azir évolue tout seul c'est ça aussi le problème c'est qu'Azir il lui faut 10 invocations d'unités pour évoluer au niveau 2 et c'est très facile très très facile dans un deck comme celui-ci parce que tout invoque quasiment toutes tes cartes invoquent des unités qui attaquent j'exagère à peine mais il y a peut-être que Kinkou qui a la petite gouttelette qui du coup se rappelle et tout qui invoque pas voilà Gouttelette Kinkou ça fait 1 mais Irelia ça fait 3 ça fait 3 si il reste en jeu tu rajoutes plus 2 les danse des lames ça fait 2 3 4 Azir en jeu ça invoque au niveau de l'attaque le site c'est une gradation supplémentaire ça va très très vite et tu peux juste ah si gérer Azir enfin il faut vraiment reçurer à gérer les champions vraiment dans ce côté Runeterra c'est beaucoup un jeu qui tourne autour des champions d'ailleurs si les champions se font les cartesquelles de ton deck tu dois forcément quel que soit ton jeu tu dois avoir un plan pour jouer les champions adverses il faut que tu les gères souvent tout de suite parce que ça se double assez vite et un champion pas géré pendant 3 2-3 tours généralement ça impacte énormément la game ouais c'est ça et pour Azir le problème c'est qu'il a 5 de défense il a 5 de défense pour le tour 3 c'est énorme il n'y a pas grand chose qui peut gérer ça en oxus on a l'abattage qui permet d'éliminer une créature à 3 de force ou moins donc ça gère Azir mais on a que ça quoi derrière il faut avoir la vulnérabilité on a des unités qui donnent vulnérabilité à l'adversaire pour aller chercher avec ça avec ces unités là ça nous permet d'aller challenger Azir et de rajouter derrière un petit Villefuster un petit dégueu un petit tir mystique voilà mais ça fait pas grand chose quoi ça fait pas grand chose pour une unité 1-5 dès le tour 3 ok mais bon alors attendez on nous mais du coup ouais du coup c'est quand même vraiment impressionnant c'est extrêmement impressionnant ce qui s'est passé sur quand ça sort bien quoi il n'y a pas grand chose à faire pour le coup ouais alors c'est vrai qu'en ce moment c'est le deck le plus joué je crois qu'on est à alors ça dépend mais je crois dans certaines régions en master je crois qu'il est à 20% 20% c'est pas étonnant de playwright et euh on a un patch normalement mardi soir prochain enfin un patch note du coup mercredi et la communauté attend beaucoup de ce patch ah elle aimerait bien que le deck soit un petit peu nerfé voilà et tu penses que Viraco est enlevé on pourrait virer Azir ce genre de choses ? ouais il y a beaucoup de solutions on pourrait mettre le site à 3 mana au lieu de 2 par exemple on pourrait mettre Azir alors soit Azir tu peux voilà en général ce qu'ils aiment bien faire c'est bouger un petit mana par là ou la force en violence donc pourquoi pas descendre Azir un 4 pour 3 ou augmenter le nombre d'unités à invoquer pour pouvoir l'évoluer par exemple de passer de 10 à 13 par exemple ou à 12 voilà c'est des petits nerfs comme ci comme ça et on voit ce que ça donne et si c'est suffisant c'est bon si c'est pas suffisant on renerfe derrière alors pourquoi pas ouais pourquoi pas modifier quelques stats à Azir pour le rendre un peu moins violent on va voir on va voir on va voir ce sens sera un peu la grosse surprise mais de toute façon ce qui est bien ce que j'aime aussi beaucoup sur une terrasse c'est que votre deck qui est trop fort il reste pas trop fort longtemps c'est assez ouais ils nous ont habitués sur les gens d'offre une terras à faire c'est très c'est assez strict depuis le début du jeu ils nous font des patchs toutes les deux semaines on a le droit à un patch j'ai envie de dire innocent où il y a un patch plutôt cosmétique réparation de bugs voilà des choses comme ça et donc une fois par mois on a un patch d'équilibrage où on va toucher justement aux decks qui sont trop joués ou trop frustrants pour les joueurs notamment les nouveaux et voilà ils essayent de refaire l'équilibre comme ça alors des fois ça marche bien des fois ça marche moins bien on a eu par exemple la dernière fois au dernier patch un nerf sur Nasustresh puisque l'atrocité est passée à cette manière au jeu de 6 entre autres on a eu aussi un nerf sur la gardienne maudite mais voilà comme tu peux le voir le deck est toujours aussi fort et présent en haut du top deck en haut du top deck ce sont les trois plus présents je m'arrête si j'ai une bêtise en ladder je parle parce qu'à nouveau la méta tournoi et ladder est très différente parce que le méta tournoi implique souvent un ban on est sur Kirely Azir Kirely Azir on est sur Nasustresh on est sur le deck dragon ouais c'est ça on peut rajouter aussi le deck Ezreal Draven il est assez complet et le deck Lissandra Trundle qui est très bon aussi tu vois parmi tous ces decks là le deck Lissandra Trundle a un seul vrai counter c'est Azir Erelia il est assez bon contre les autres contre dragon contre Nasustresh contre Ezreal Draven il est pas mal du coup ça en fait aussi un deck du haut de tableau ok écoute merci beaucoup de m'avoir accompagné au cast ce soir on se retrouve la semaine prochaine sur la semaine prochaine car on sera là mardi et mercredi pour les demi-finales en attendant on va vous laisser qu'une courte page de réclame et laissez juste avec TFT salut tout le monde et excellente fin de soirée ciao ciao